Alors, pour connecter les trucs, tu utilises donc ta pédale, le piano, que voici, avec son jack. Tu connectes ton jack à un jack stéréo femelle, voilà, qui finit en XLR. Ça, tu peux le rallonger avec un câble de micro. Toc. Voilà. Là, on a 25 mètres, et puis tu reconvertis ce XLR, qui est le format professionnel, là. Donc, il y a un XLR mâle et là, un XLR femelle. Tu le reconvertis en jack, exactement comme si c'était l'extrémité de la pédale. Et puis, tu branches ça dans ta carte, dans ta carte motu, dans l'entrée punch in, out. Ouais. Donc, normalement, si on branche, on doit voir que quand on appuie dessus, tu vois que Max reçoit... Parce qu'on a programmé, on a demandé au Motu Audio Setup de faire Spacebar, quand la pédale est en bas. Donc, maintenant, simplement, quand j'appuie sur ma pédale, elle est prolongée, en fait, je me suis servi de ça pour prolonger sur 25 mètres la longueur de mon câble. Et puis, après, je l'ai transformée en barre d'espace dedans. Incroyable. Donc, maintenant, on va essayer, j'ai 25 mètres, on va essayer sur 50, c'est 75. 25 mètres. C'est vraiment pour le sport. Oui. Un autre câble de 25 mètres. Oui. Voyons voir si ça fonctionne. Ça dépend aussi du câble. Oui, voilà. Et de là. Alors, attention, plus on en met, plus il y a de la latence. Oui, bien sûr. Mais ça passe quand même. Oui, non, mais ça, c'est normal. 25 mètres encore. Oui. Ça devient... Le problème, c'est de faire les câbles qui... Et ça marche. Oui, ça marche. Sur 75 mètres, ça fonctionne. 75 mètres, c'est amplement suffisant. Oui. Télééléélé. Oui, oui, c'est très bien. Très bien. Impressionnant. Voilà. Très simple. Le problème, c'est d'avoir les câbles qui convertent. Non, mais c'est très facile à faire. C'est très facile à faire. Donc, il ne faut pas oublier un câble stéréo 635 converti en XLR et un autre XLR vers le XLR. Oui, merci. Pardon.